Aujourd'hui c'est cours de photo. Je vous explique, j'ai fait des repartages depuis deux trois ans mais il fallait aujourd'hui amener une touche un petit peu plus artistique à nos photos et donc là je suis en compagnie d'un expert qui donne quelques cours quelques consignes d'ailleurs que je vous invite à prendre contact je vous laisserai les coordonnées suite après à ce petit message mais là on travaille l'ensemble des photos et on est en train de retravailler justement un des événements que j'avais suivi qui est le trail des 2B donc d'une photo un petit peu basique on peut peut-être montrer Maxime si tu veux bien on est parti d'une photo basique que j'avais prise voilà au niveau du cadre tout est parfait et là moi je souhaitais vraiment pour la suite des reportages vous amener une touche un peu plus artistique et donc on a retravaillé nos photos et on arrive à obtenir vraiment quelque chose d'exceptionnel voilà avec des effets des effets vieillis on on accentue les contrastes mais on a en joue sur le côté architectural et artistique de la photo donc là par exemple une photo basique avec un voilà un kitesurfer qui qui passait au moment où les cours arrivaient on arrive la photo est basique mais il faut pas oublier que tu as quand même pris le bon angle etc voilà donc ça ça je sais faire voilà j'utilise moi actuellement photoshop mais il me manque cette touche artistique et donc là on a juste rajouté voilà une petite touche artistique qui permet d'amener voilà quelque chose d'exceptionnel super donc je vous invite à contacter Maxime si vous souhaitez un petit peu plus d'expérience dans la photo donc moi j'y travaille voilà c'est aujourd'hui on passe deux heures ensemble on va justement utiliser des petits logiciels qui vont peut-être pour la suite des reportages amener vraiment une qualité optimum des reportages mais aujourd'hui lundi matin c'est ça c'est pour zelit et c'est en compagnie de Maxime voilà une petite impression nickel on va passer d'un format ordinateur ici à un format papier voilà c'est ça en trois minutes il nous reste trois minutes pour que l'émotion soit transmise par le papier voilà parce qu'on oublie souvent de mettre sur le papier exactement alors ce qui se passe c'est que les photos on est tous capables d'en faire on a tous des smartphones mais faire une arrivée de course ou au moment où on est vraiment dans le dur les traits du visage sont marqués et immortaliser ce moment là je pense qu'il y a que le photographe qui peut le transmettre et en plus si on peut vous le transmettre de façon artistique et en plus sur un papier ça c'est top ouais super souvenir c'est le souvenir de toute façon de nos grands-parents aujourd'hui encore qui sortent des photos il y a 30-40 ans voilà c'est garder une trace à travers le papier si je trouve ça génial voilà c'est pas grand chose mais au moins ça nous permet de nous souvenir des bons moments passés avec des amis et surtout les moments sportifs qui ont marqué voilà pas notre carrière parce que à mon niveau et à notre niveau on est des débutants mais à tout un chacun on aime garder une petite trace de ce qui s'est passé dans notre vie sportive et je pense que ça c'est le meilleur moyen voilà donc on tâchera de vous proposer lors des prochaines manifestations ce genre de prestations voilà qui ne sont pas exorbitantes mais qui marquent vraiment le coup donc là c'est en train de sortir on dirait un tableau un véritable tableau super beau donc là c'est deux photos que j'avais prise pendant le trail des 2b dont une ce qui était marrant c'est qu'on m'a demandé si c'était moi qui avais rajouté le catesurfer mais non c'est pas moi qui avais rajouté le catesurfer je l'ai pris en conséquence le cadrage de la photo est important mais après on vient retravailler ici par des effets et ça c'est le travail d'un vrai photographe et donc c'est aujourd'hui ce que j'essaie d'assimiler avec avec maxime avec ses cours merci maxime et donc là on a un rendu vraiment exceptionnel imaginez ce genre de photos même en grand format en poster en format tableau et ça c'est magique quoi magique donc là on est sur la baie de canche voilà l'arrivée de la baie de canche et on voit vraiment les éléments surnaturels le vent le sable qui vole on a vraiment retranscrit ce moment fort de cette compétition la fin de la compétition et on retrouve quelque chose de fabuleux quoi voilà merci maxime on va faire des petites finitions voilà un petit coup de massico exactement parce que les gens voilà ça fait partie du travail parce que la photo ça va jusqu'au tirage et jusqu'au développement et après tu nous montrera peut-être les différents formules les différents formats qu'on peut éventuellement proposer on peut aller jusqu'à ce qu'on a déjà fait des panoramiques de 60 sur 2 mètres imaginez un beau poster chez vous dans votre salle de sport vous à l'arrivée d'une course alors c'est peut-être grimaçant mais c'est souvent dans l'effort qu'on mesure l'intensité de l'engagement du sportif et c'est nous les photographes c'est ce qu'on recherche en temps normal alors que là on a quelque chose de fabuleux il ne reste plus qu'à aller chercher un petit cadre voilà voilà bon maxime alors maxime on est chez toi ouais donc tu es installé à l'étape sur mer voilà depuis maintenant alors pour faire bref sur mon parcours bien sûr qu'on a ça fait 10 ans qu'on était sur l'étape j'ai pris un virage à 200 degrés il y a deux ans pour être en freelance et je suis revenu à mes racines voilà tout simplement avec une galerie qui vient d'ouvrir il y a maintenant deux mois donc juste à côté de la poste c'est facile à trouver à l'étape sur mer voilà donc on rappelle quand même que tu as eu un titre oui portraitiste de France voilà portraitiste de France en 2011 voilà c'est ça après on a fait l'été des portraits donc c'est un grand concours avec là c'est plus l'Europe où j'ai gagné aussi au niveau du portrait et après il y a aussi tout ce qui est GNPP les médailles de la photographie française que je l'ai gagné par deux fois aussi alors là je vois tu as un grand format mais imaginez sur un mur comme ça alors là on va reculer un peu parce qu'il est très grand mais imaginez sur un mur comme ça un petit portrait noir et blanc de vous à l'arrivée d'une course je pense que c'est de la gueule c'est autre chose qu'un petit selfie ou une petite photo qu'on peut faire avec les amis certes c'est toujours sympa mais là vous marquez vraiment l'événement et je pense qu'on rêve tous sportifs qu'on est d'avoir un bon moment et un souvenir comme ça donc là je vois il y a différents formats mais tu peux même proposer des formats cadre des formats cadre noir j'ai même proposé à Maxime des formats un peu couleur bois là on a des contours blancs donc je pense que dans une pièce qui vous est attitrée souvent les sportifs ils ont toujours une petite pièce à eux imaginez quelques belles photos de vous l'arrivée d'une course nous on est capable de vous transmettre ces émotions là par le papier par l'impression par les cadres et par le savoir-faire et le petit travail la petite touche finale sur l'ordinateur voilà vous avez compris donc virage alors le business reprend voilà c'est ça c'est vilain vous avez compris Zélite que maintenant le travail c'est de vous amener des photos certes mais des photos de qualité donc on va essayer de travailler ça à 100% sur nos prochaines manifestations et d'ailleurs vous nous trouverez sur le travail des Hobbits vous allez nous trouver sur le travail du monde des Flandres et puis aussi sur le travail des Trois-Forts voilà qui ont fait appel à Zélite pour faire un reportage vidéo et photos et je travaillerai en collaboration avec Maxime pour vous proposer ce genre de prestations prestations où vous pourrez sélectionner des photos qu'on retravaillera tout de suite dans la journée et qu'on repartagera sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur la page Zélite et vous pourrez tout à chacun commander ce moment inoubliable sur différents formats et on va travailler sur une tarification la plus juste possible et la plus adaptée voilà et qui soit accessible à tout le monde voilà donc je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très bientôt les élites ciao 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 ciao